Yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit test de l'heure et donc je vais vous parler d'un petit crafter français donc on va parler de Emmercraft pour ceux qui suivent nos vidéos depuis un petit moment vous avez déjà dû voir je crois une ou deux vidéos sur lui qu'on a fait sur notre chaîne youtube donc Emmercraft c'est un petit crafter français qui habite pas de chez nous du côté de Narbonne on vous avait déjà présenté les Crazy Shad version 1 là c'est les Crazy Shad version 2 donc vous allez voir il y a pas mal de changements c'est pour ça qu'on va vous en reparler je pense que ça devrait vous plaire donc au niveau du leurre vous le voyez c'est un shad en plus qui est vraiment une bonne petite tête qui a vraiment son design à lui tout simplement avec les espèces de petites rainures sur le côté la rainure pour faire passer le texan dessus la rainure pour faire passer le texan en dessous une caudale qui est vraiment 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 très très souple donc ça c'est justement l'une des plus grosses améliorations comparé à la version numéro une au niveau des coloris donc il existe en trois coloris les trois coloris qu'il y a là donc le vert et gris le jaune et le blanc et gris donc on va dire trois coloris qui couvrent à peu près la plupart des usages il est vendu directement avec de l'attractant donc c'est un attractant calamar mais qui sent pas trop fort donc je pense que c'est le juste milieu pour cet attractant là au niveau du prix donc c'est vendu dans des pochettes comme vous avez juste en dessous donc ce sont des pochettes de cette leurre le prix c'est 9 euros 70 donc moi je trouve ça plutôt correct ça se situe à peu près bas au niveau de tous les concurrents de tous les concurrents du katech du crazy fish du dewa du sakura les prix c'est à peu près toujours dans ces prix là généralement donc voilà pour un petit crainteur français moi je trouve ça quand même on va dire plutôt honnête et pas trop cher la très grosse nouveauté aussi c'est que maintenant c'est leur sont vendus chez article pêche.fr donc on a réussi à faire entrer les crazy chat donc on a fait rentrer les trois coloris chez article pêche.fr donc de toute manière si le leurre vous intéresse je vous mettrai le lien pour les acheter directement dans la description juste en dessous de la vidéo vous le savez nous en plus voilà on aime vraiment encourager les petits crafters français c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur parce que voilà je trouve ça très important voilà pour quand on est quand même un peu chauvin on est quand même français donc quand il y a des petits français qui font du matos de qualité bah pourquoi pas les encourager pourquoi pas les aider parce que voilà ça je pense que ça l'aidera à se développer puis ils se développent de plus en plus donc dans le futur il y a peut-être des chances qui nous sortent encore d'autres choses au niveau des finitions du leurre mais écoutez il n'y a pas grand chose à dire les coloris comme vous voyez sont vraiment très bien appliqués avec des petites paillettes en plus la démarcation est vraiment bien fait il ya le petit emplacement pour l'oeil si vous voulez rajouter des yeux lui n'est même pas d'origine je trouve que c'est pas bête après voilà au niveau des montages vous pouvez vraiment monter tout ce que vous voulez la tête sabots de la tête ronde du texan de la tête avec des palettes en dessous enfin voilà vraiment tout ce que vous voulez c'est vraiment un chat qui s'adapte à tout au niveau des poissons recherchés c'est du leurre souple donc là c'est je voulais peut-être pas dit c'est 10 cm pour l'instant il n'existe qu'en 10 cm pour moi c'est la taille passe partout ça va pour les perches pour le brochet pour le sand pour le black bass donc voilà ça s'adresse à peu près à tout type de poissons sauf le cheven parce que le cheven faut quand même qu'il est fin et c'est pas le carnassier qu'on recherche le plus au leurre souple mais voilà brochet perche black bass sand ça va très bien au niveau des montages comme je vous l'ai dit vraiment ça peut s'adapter à tout type de montage et à tout type de plombage au niveau des animations écoutez ce leurre accepte à peu près toutes les animations possibles de toute manière vous le verrez dans la deuxième partie avec la nage du leurre donc le linéaire ça passe très bien l'animation en dents de scie donc avec des pauses vous moulinez des pauses vous moulinez donc ça ça passe très bien aussi la verticale ça marche très bien par exemple avec une tête sabots ou même une tête ronde classique si vous n'avez pas de tête sabots vous pouvez aussi faire du buzzing avec le leurre marche très bien en buzzing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vous invite à vous renseigner sur google donc voilà un leurre clairement très polyvalent moi personnellement j'ai pas grand chose à lui reprocher au niveau des avantages et les inconvénients bah premier avantage pour moi crafter français voilà moi vous le savez on est vraiment très friand très friand de ce genre de petits concepts là voilà comme j'ai dit au début de la vidéo c'est quelque chose qu'on encourage vraiment deuxième avantage bas les finitions comme vous le voyez voilà les leurs sont vraiment bien fini je vous ai pas montré le jaune mais voilà les coloris sont vraiment bien appliqués dessus voilà enfin c'est on dirait vraiment voilà un leur d'une grande marque tout simplement comme vous voyez le leur est vraiment très très souple le leur est quand même bien costaud devant le plastique est un petit peu plus dur devant notamment il n'y a pas trop de problèmes ça peut quand même résister à pas mal de poissons il a déjà fait des preuves il ya déjà pas mal de monde qui en a acheté donc il a quand même déjà fait ses preuves sur des poissons de ce côté là il n'y a pas de souci troisième petit avantage l'attractant directement directement mis dessus donc la plupart des leurres longues mais pas tout donc c'est quand même un petit plus au niveau des inconvénients personnellement je n'en vois pas si vous envoyez dit coulo dans les commentaires voilà le prix moi je trouve pas abusé surtout voilà pour un petit leur pour un petit leur français donc là dessus écoutez je pense vous avoir tout dit on passe directement avec la nage du leur film est dans la piscine donc Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...